Je vous en parlais, le trail de l'Orient s'était lancé ce dimanche depuis le village de Guizogne, une course reconnue au Challenge Skyrunning National Series qui réunit les courses les plus difficiles de France. 350 participants cette année sur plusieurs épreuves, dont une de 24 km pour un dénivelé de 2000 mètres. Le reportage de Juliette Vincent avec Roxane Paule. Derniers étirements avant de s'aventurer dans l'une des courses les plus difficiles de Corse. Sur la ligne de départ, le stress monte, les jambes tremblent pour les 200 coureurs de la course de l'Orient. J'ai les jambes en feu, j'attends que ça pour partir et être là-haut au milieu des mouflons. Un petit peu stressée parce que je viens d'arriver, je croyais que le départ était à 8h30 mais ça va aller. Plutôt en forme mais on verra. Hâte de voir les beaux paysages en haut de la poutarde de l'Orient. Au programme, 24 km, 2000 mètres de dénivelé positif, le tracé emprunte une partie du GR20. Un parcours technique exigeant qui demande une attention constante. Arrivé au point culminant à 2150 mètres d'altitude, une vue imprenable sur le Monte Rhinose. Un paysage époustouflant qui ferait presque oublier la fatigue. On gère bien, on est content que ça redescende mais ça s'est bien passé. C'était super, conditions météo parfaites, pas trop chaud, pas trop froid. Pour l'instant ça va et on va voir, il y a 13 km de descente, ça va peut-être aller un peu moins bien, on verra bien. Mais ça devrait aller, on va arriver. Pour aller au bout de leur course, les trailers peuvent compter sur les bénévoles. Ils sont répartis à plusieurs endroits stratégiques. Parmi eux, Lou, c'est elle qui recense les coureurs 1 à 1 sur cette crête. Moi je suis née dedans, mon père il est à fond dans la montagne. Donc je tiens ça un petit peu de mon père. Voilà, il y a un beau paysage, ça fait toujours plaisir. Une course qui année après année a su gagner en popularité et se faire un nom à l'international. Aujourd'hui on a une course qui est résolument tournée vers l'humain. Avec plus de 80 personnes sur le parcours pour encourager tout le monde. d'une ambiance festive du village. Ici on est reconnus pour notre accueil. Je crois qu'on est dans le paradoxe. On est aussi durs qu'on est accueillants et qu'on aime rigoler et faire les imbéciles. Un défi pour les uns, un dépassement de soi pour d'autres. Mais à la ligne d'arrivée, la joie du public et des habitants de Gizonne rappelle que cette course est avant tout une affaire.